La guerre, officiellement, on dira que la guerre est finie au Congo. Ça, c'est officiellement. Politiquement, tout le monde te dira qu'il n'y a plus de guerre au Congo parce que beaucoup d'accords ont été signés, beaucoup d'actions, de maintien de paix. Vous le savez, la mission de Monique au Congo, ça va faire deux décennies qu'elle est là. Officiellement, nous allons dire que la guerre est finie. Mais il y a le problème qu'il y en a des groupes armés qui sont restés dans la forêt. Il y en a, depuis que les réfugiés randais sont entrés au Congo, depuis 1994, jusqu'à aujourd'hui, il y a leurs groupes armés qui sont dans un activisme vraiment militaire, sans pareil. Ils sont encore dans la forêt, avec toutes les actions de maintien de la paix. On essaie seulement de les repousser un peu davantage dans la forêt. On n'est jamais parvenu à les sortir de là. Et donc, eux, étant là-bas, ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent faire. Ils sont en train de piller. Ils sont en train de tuer même des paisibles populations. Et ils sont en face maintenant des ennemis. Au lieu qu'on envisage, on voit comment est-ce que ces gens peuvent quitter la forêt pour que finalement, il y ait la paix. Ils sont là-bas. Et au lieu d'attaquer le problème, on touche seulement les effets. On touche les effets. Et à un moment donné, on risque de ne pas avoir de solution à ces problèmes-là. Et la situation de la présence de ces groupes armés étrangers fait qu'il y en a maintenant des groupes locaux, des Maïmaï, qui sont là-bas aussi, cherchant leur positionnement. Ils n'ont pas travaillé. Ils ne se retrouvent pas. Ils sont là-bas aussi. L'herbitant, c'est quoi ? C'est la population. Ils sont là-bas. Ils disent que non, nous sommes en train de combattre les groupes armés étrangers qui sont chez nous. Mais ils ont quelle force ? Ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont rien. Et donc, eux aussi, c'est une façon de justifier leur présence. Ils sont en train de violer aussi la population, les femmes. Ils sont en train de piller. Lorsqu'ils sont passés par ces coins, ils pillent ici. À ce moment-là, donc, les autres sont de l'autre côté. Et de fois, ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas la même force. Les autres ont beaucoup d'armes. Les autres ont été formés. Et ils se sont déjà organisés dans la forêt. Mais ceux-là, c'est qu'elles manquent, quelques groupes qui se réveillent. Et des fois, c'est quand on a des promotions. Parce qu'au Congo, vous le savez, il faut avoir fait la guerre. Il faut avoir participé activement à la guerre pour être promis. Pour avoir un grade supérieur, surtout dans l'armée. Et quand on est passé, vous savez tous que l'armée n'est pas encore très organisée dans mon pays. Et il faut qu'on puisse voir comment on doit calmer toute la personne qui voudrait encore une fois leur positionnement. C'est question de prendre une personne dans tout un groupe. On lui donne un grade. Bon, il est simple de se calmer. Mais il y a un autre aussi qui va se réveiller demain matin. Et c'est celle-là qui fait que je dis officiellement, la guerre est terminée. Mais dans la réalité, il y a toujours la guerre. À Boutembo, dans les Mangoujipas, dans le fond de la province du Nord Kivu. Que ce soit à Massissi, que ce soit à Goubero, que ce soit dans les montagnes de Moutouanga, à côté des frontières de l'Ouganda. Il y en a des groupes armés, des miliciens qui sont là-bas, qui viennent toujours troubler pour chercher un peu d'argent, pour chercher un peu la survie. Et ils retournent. Et donc, moi, je dirais que dans la réalité, il y a encore la guerre. Et puis, il y a une autre grande guerre. C'est qu'il y a la guerre de la famine. Les gens qui se sont déplacés, ils sont partis. Ils ne font plus leur chambre. Ils ne varent plus à leurs occupations. Il y a la faim. Les gens ont faim. Et ils doivent manger. Et avec toute la paupérisation, la population est pauvre. Tout le monde se richère. Alors, le degré de banditisme, il est aussi au niveau très élevé. Et cela fait qu'on est en face de différentes guerres. Si ce n'est pas la guerre avec les armes, c'est la guerre soit pour chercher un positionnement ou c'est la guerre pour chercher à manger. Et voilà un peu la situation, je dis. La guerre officiellement, les combats entre l'armée régulière et tout, et tout. C'est pratiquement officiellement terminé. Mais, dans la réalité, les populations continuent à fuir. Les villages sont toujours incendiés. Les femmes continuent à être violées. Les gens sont tués, jour pour jour. Et donc, la situation, elle est compliquée. Au lieu de s'améliorer, elle s'est compliquée. Et ça prend de facettes différentes. Selon qu'il y a telle dynamique aujourd'hui, demain, il y a une autre dynamique. Et aujourd'hui, peut-être que nous sommes en paix. Nous ne savons pas ce qui va se réveiller demain. Alors, pour dire qu'il faut que les gens se mettent ensemble, surtout pour la question de la paix au Congo, que les gens réfléchissent et que les alliés que nous avons, qu'ils se soient au niveau intérieur du pays comme à l'extérieur, que ces alliés nous aident à développer vraiment des stratégies efficaces pour une paix effective. Parce qu'effectivement, sans la paix, on n'a pas de pain. Parce que je parlais de la guerre de faim. Sans le pain aussi, bon, on n'a pas la paix. Donc, ça devient un cercle vicieux. Et chacun doit jouer quelque chose. Que ce soit du côté de nos populations, du côté de la femme, du côté des gouvernants, du côté de tout le monde. Chacun a un rôle à jouer, au moins, dans les limites de ses moyens, pour contribuer au moins, tant soit paix, à l'émergence de la paix.